... Au sommaire de cette édition à l'appel du Front National de Défense de la Constitution, les Guinéens ont envahi les rues de la capitale Konakry ce mardi pour protester contre un éventuel troisième mandat de Kandé. ... Le Mali a déclaré le chef du bureau de la Nusma Akidal Persona Nongrata suite à des propos polémiques qu'il a tenus sur la ville dès le décembre. Et puis le passage ce lundi du cyclone tropical Belna sur le nord-ouest de l'île de Madagascar a causé la mort de moins de personnes et fait plus de 1700 sinistrés. ... Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bienvenue. Les Guinéens ont à nouveau manifesté en masse ce mardi à Konakry et en province contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Kandé. A Konakry, les manifestants ont parcouru la dizaine de kilomètres qui séparent le rond-point de la tannerie de l'esplanade du stade du 28 septembre dans une ambiance bon enfant. A l'appel du Front National de Défense de la Constitution qui regroupe l'essentiel de la société civile et l'opposition politique, une foule compacte a envahi les rues de la capitale Konakry ce mardi. Les manifestants, chiffrés à un million selon les responsables de l'opposition, ont marché du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre dans une ambiance bon enfant avant de se disperser sans incident. Des témoins ont également rapporté la mobilisation de milliers de personnes dans les villes de Mamou et d'Alaba situées au centre et l'abbé situé au nord. Le Front National de Défense de la Constitution achève ainsi son sixième appel à manifester depuis le début du mouvement il y a deux mois. Mais c'est la première fois que marchent les leaders de la société civile depuis leur libération. Cependant, plusieurs militants restent incarcérés, notamment le coordinateur du Front et plusieurs autres personnes dont le verdict du procès est attendu pour le 19 décembre prochain. Aujourd'hui, nos pensées vont vers nos morts, vers nos amis qui sont devant les tribunaux, a déclaré à Konakry le coordinateur national du Front, Abdurahman Sano, lui-même sorti récemment de prison en attendant une décision en appel après avoir été condamné à de la prison ferme en première instance. A 81 ans, le président Alpha Kondé, ancien opposant historique, qui fut le premier président démocratiquement élu, entretient le flou sur ses intentions de briguer un troisième mandat. Mais il a lancé en septembre des consultations sur la Constitution qui limitent à deux le nombre de mandats présidentiels. Au Bénin, les forces politiques de l'opposition regroupées sous la dénomination de la résistance se sont donnés rendez-vous ce mardi pour une déclaration politique. Mais à la surprise des membres, sympathisants et journalistes, l'accès au lieu de la tenue de la manifestation a été impossible. Nous vous proposons de suivre quelques réactions recueillies sur place par notre équipe. Le promoteur de Majesté qui a reçu notre sou depuis vendredi passé, que ce soit à quelques heures, à trois heures seulement de la manifestation, qu'il nous appelle pour nous dire qu'il ne peut plus, vous comprenez aisément avec moi, que la pression vient de là-haut. Nous sommes à un lieu privé, payé, et qu'on nous l'interdise, et qu'on soit obligé à faire notre déclaration dehors. Je crois que c'est trop fait, c'est allélué, et cela ne saurait être toléré. Le Bénin, aujourd'hui, n'est plus seulement en crise de démocratie, il est, et de façon ostensible et ostentatoire, confiné au désespoir, à l'impasse et au chaos. Le destin commun de tout un peuple, notre vivre ensemble, se trouve en danger aux mains d'une caste d'hommes d'affaires pervers, mafieuses et cupides. Depuis avril 2016, le Bénin ploie sous le poids de la dictature des lois personnelles du régime de Talon, qui s'obtient à ne pas entendre raison et le bon sens que suggèrent pourtant les événements qui s'enchaînent les uns après les autres, pour démontrer à suffisance que l'État est devenu déliquescent, compromettant ainsi notre présent et notre futur, ainsi que la crédibilité internationale de notre pays et notre économie désormais en lambeau avec son corollaire, la misère sur tous les visages. La déliquescence de l'État, la crédibilité de l'État s'est érodée. Depuis, la descente aux enfers s'accélère pour les institutions de la République. C'est le cas du Parlement de sang, installé sous haute surveillance militaire et policière, qui poursuit le démantèlement de la République en écrivant en une nuit et en catimini une nouvelle constitution en reconnaissance à M. Patrice Talon, dont c'était un vœu tout aussi égoïste qu'incohérent. C'est aussi le cas de la Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme en quelques minutes la nouvelle constitution de Patrice Talon au mépris des grandes orientations de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Du Bénin à Londres, en Algérie, où deux S premiers ministres, Ahmed Ouya Ria et Abdelmalek Selal, jugés pour des faits de corruption à Alger, ont écopé respectivement de 15 et 12 ans de prison ferme. C'est à la suite d'un procès historique. Les détails. L'annonce de ces verdicts interviennent à deux jours de l'élection présidentielle, rejetée massivement par la rue, qui critique les candidats en lice qui ont tous été, de près ou de loin, associés au pouvoir de l'ex-président, Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Ouya Ria et Abdelmalek Selal, proches de Bouteflika, au pouvoir durant 20 ans avant d'être contraints en avril à la démission par un mouvement populaire de contestation inédit, étaient jugés depuis une semaine avec d'autres S.O. dirigeants politiques et des grands patrons pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile. Abdeslam Mabouchouareb, ancien ministre de l'industrie en fuite à l'étranger, a lui été condamné par Contumas à 20 ans de prison. Deux autres ex-ministres de l'industrie, Majou Babeda et Youssef Yousfi, ont écopé de 10 ans d'emprisonnement. Ancien préfète, Nouria Yasmine Zerouni, qui comparaissait libre à la différence de ses co-accusés, s'est vu infligé 5 ans de prison ferme. Ancien président du forum des chefs d'entreprise, principale organisation patronale du pays, Ali Haddad, président directeur général du numéro 1 privé du BTP algérien, a été condamné à 7 ans de prison ferme. Trois autres hommes d'affaires, Ahmed Mazouz, Hassane Abawi et Mohamed Bairi, propriétaires d'usines de montagnes de véhicules, ont écopé respectivement de 7 ans, 6 ans et 3 ans de prison ferme. Poursuivi pour le financement occulte de la campagne de Bouteflika, Abdelkaniz Zahalan, ancien ministre des Transports et ex-directeur de campagne de Bouteflika pour la présidentielle d'avril 2019, finalement annulée a été acquittée. Les biens de l'ensemble des fonctionnaires et ceux de leur famille ont été confisqués, a annoncé le juge. Le chef du bureau de la MINUSMA à Kidal a été démis de ses fonctions et déclaré persona non grata par Bamako. Cela fait suite à des propos polémiques qu'il a tenus sur la ville de Kidal début décembre. De nationalité française, Christophe Sivignon avait déjà été relevé de ses fonctions de chef du bureau de la MINUSMA à Kidal par Saïr Haché avant la décision du Mali de le déclarer persona non grata. Il lui est reproché d'avoir dit pendant le 4e congrès du Mouvement national de libération de la Zawad qu'il s'est tenu à Kidal qu'il souhaitait la bienvenue aux délégations maliennes et étrangères. Le gouvernement malien n'a pas du tout apprécié de tels propos, les Maliens non plus. Le diplomate onusien a désormais 24 heures pour quitter le territoire national. Il était ce mardi dans un avion en partant de Kidal vers Bamako lorsque le ministre malien des Affaires étrangères a fait sa déclaration officielle. Le gouvernement du Mali reste engagé avec les Nations unies et toute la communauté internationale dans l'oeuvre importante de rétablissement de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale du Mali. Dans un communiqué, la MINUSMA a pris acte de la déclaration du gouvernement malien mais elle regrette l'interprétation faite des propos de son chef de bureau à Kidal. Lundi dernier, j'étais ici au ministère des Affaires étrangères. Nous avons discuté suffisamment avec le ministère. Depuis que le ministre est arrivé, nous en avons discuté. Pour moi, il y a un incident qui est arrivé. De mon côté, la décision a été prise pour mettre fin à cet incident. Au moment où je suis ici au ministère, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette affaire est déjà derrière nous. La MINUSMA précise qu'aucun doute ne doit subsister sur l'engagement ferme de la mission onusienne à respecter et préserver l'unité du Mali et son intégrité territoriale. Je le disais en titre, le passage ce lundi du cyclone tropical Belna sur le nord-ouest de l'île de Madagascar a causé la mort d'au moins deux personnes et fait plus de 1700 sinistrés. C'est ce qui ressort du tout premier bilan annoncé par les autorités locales. Il y a deux morts, un enfant et un homme âgé. À cause de cette inondation, il était mort. Et en plus, la personne âgée, c'est comme ces mêmes circonstances, c'est toujours à cause de l'inondation. Il y a aussi la coupure de l'électricité, 12 poteaux électriques endommagés, des puits submergés, c'est-à-dire manquent pénurie d'eau potable. Il y a aussi 1300 sinistrés déplacés répartis dans 5 sites d'hébergement. Ce n'est pas facile, donc, l'accessibilité de route vers le district de Soanal. On est obligé, c'est pareil, avec le transport aérien, c'est presque impossible aussi. Donc, on a adopté les transports maritimes. On passe à présent à la revue de Presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de Presse Afrique pour le compte de ce mercredi. Au Togo, Liberté s'intéresse et affiche en titre Situation des droits de l'homme. Au Togo, l'obsession du quatrième mandat dans un contexte de dégradation. Autre titre, terrorisme psychologique couvre-feu déguisé en patrouille dans certains quartiers de l'homé. Togo matin préfère parler de tentatives d'insurrection armée. Le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens. Et puis, neuvième sommet des ACP, une opportunité décisive pour organiser l'accord post-Cotonou. Des nouvelles du Burkina Faso à présent où il est question de politique, de rapport à la France, mais aussi de santé. Le pays s'intéresse à la majorité. Titre, Dieu donné Sorgho, député MPP, je ne suis pas sûr que ceux qui accusent le MPP d'être en campagne n'en font pas autant. Autre titre avec le même journal, maître Benéwende Sankara, président de l'UNIPS. Oui, il faut clarifier notre collaboration avec la France. Cidoya alerte en titre, boisson locale, du poison dans nos Zoom koum, Bissap. Autre titre avec la même parution, 11 décembre 2019, honneur présidentiel à Tengodogo. En Côte d'Ivoire et après son décès le jour plus, Croix Savoir et titre, situation sociopolitique, la dernière confidence de Charles Dibikofi sur Ouattara. Le Patriote estime pour sa part et titre, hors du pays depuis plusieurs mois, Soro a de gros problèmes. Le nouveau courrier de son côté, situation sociopolitique, en colère, des chefs baoulés crachent leur vérité au régime Ouattara. Le nouveau réveil s'interroge en titre vers un autre remaniement du gouvernement. Une grosse tête du RHDP va tomber. Le sursaut pour finir, mano à mano au sommet de l'État, ils sont RHDP le jour et opposants la nuit. Au Sénégal, enquête Ponce et titre, nouvelle gouvernance du chef de l'État, la politique du sabre. Sud Quotidien pense par contre et titre, dialogue politique, travaux du comité technique de suivi de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral. Le temps du consensus, LAS consacre un dossier aux réfugiés, fraude, difficile accès aux documents administratifs, sentiment d'abandon, le supplice des réfugiés mauritaniens. Walf Quotidien parle, liberté publique, hausse du prix de l'électricité, crise dans le secteur de l'eau, la montée des périls. Au Cameroun, mutation par l'élection et les cams, le chaud et l'effroi, le mystère, reste entier sur la liste des candidats aux élections après la sortie d'élection Cameroun. Le jour, Église catholique, la conférence épiscopale nationale conteste le code électoral. Le soir, lettre ouverte à Cabral, Libye, il n'y aura pas de développement au Cameroun sans la démocratie. Propos de maître Christian Ntimbane Bomo, le messager sur une autre actualité, crime contre l'humanité, Paul Biya dans le viseur du Conseil de sécurité. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada